Musique On adore ! Ah j'adore, j'aime trop, chaque année c'est la même chose. Ah j'adore moi, j'adore ! On va s'arrêter là hein ! On s'arrête là, c'est notre chante à tu t'êtes quoi ! Bon, Linda, alors je vais tout de suite en mode avion parce que sinon on va être dérangé, pas possible, comme jamais pendant toute cette interview spéciale faite. Es-tu prête pour ton interview spéciale faite ? Ok, alors avant qu'on fasse un tweet-back de la mort ensemble, que tu participes à ton interview première fois et que tu remettes les Oscars de la saison 2018 aux participants des vacances des anges avec lesquels tu as eu la chance, ou pas, de tourner il y a quelque temps, j'aimerais que tu me parles de ton ex. Marco ? Mais lequel ? Non, Marco, Marco... Jean-Marco Tavani ? Bah oui, Jean-Marco Tavani, t'arrives mieux à le dire que moi. Jean-Marco Tavani ? Bah oui ! L'habitude sûrement, il s'est maqué avec une petite chanteuse un petit peu célèbre. Mais oui ! J'ai vu ça cet été avec Elodie Frégé. T'as réagi comment ? Tu t'y attendais ? Tu le savais ? Alors, je ne le savais pas. En fait, c'est son meilleur ami qui m'en a parlé parce que je vois encore son meilleur pote avec qui je m'entendais très bien. Donc, on est parti dîner. Et là, il m'a dit, oui, Jean-Marco sort avec quelqu'un, Elodie Frégé... C'est la classe, non ? C'est un peu la classe. En plus, c'est une fille qui a une... Non mais si, elle a une bonne image, elle a assez fofolle... Enfin, ça ne m'étonne pas qu'ils soient ensemble, finalement, tous les deux. Toi qui le connais, Marco, tu ne connais pas Elodie ? Non, en fait, il se trouve que comme par hasard, on a un ami en commun avec Elodie. Qui ? Rudy, c'est quelqu'un qui travaille justement dans la mode et qui est amie avec elle. Et du coup, il me parle un peu d'elle et je pense qu'elle a l'air un peu fofolle comme moi je peux l'être. Donc, finalement, il reste un peu sur la même lignée, quoi. Est-ce que tu te retrouves en Elodie Frégé ? Est-ce que pour toi, c'est logique qu'il n'est plus avoir un coup de foot pour elle ? Ouais, ouais. Et vice versa ? Ouais, c'est une jolie fille, on ne va pas se mentir. Donc, oui, c'est normal qu'ils... Oui, je pense. J'imagine que ça doit être passionné entre les deux, c'est sûr. Et cet été, ça ne t'a pas trop fait souffrir quand tu as constaté, je ne sais pas moi, leur amour sur les réseaux sociaux ? Ben non, parce que moi, je suis passée à autre chose depuis le temps quand même déjà. Et moi, ça fait moins de deux ans qu'on n'est plus ensemble, donc ça va. C'est derrière moi, quoi. Mais vous êtes encore en contact ? Alors, on n'est pas en contact, on ne s'écrit pas. Mais je sais que si, par exemple, on se croise un jour dans les rues de Paris, on n'aurait aucun problème à se dire bonjour et même aller boire un verre ensemble, c'est sûr. On n'a aucune animosité l'un envers l'autre, aucune. Bon, parce que là, on parle d'amour et d'eau fraîche. Mais pendant que je parlais, Linda, je t'écoutais bien sûr, mais j'étais en train de me dire quelle transition vais-je faire pour aller au tweet-back ? Parce que là, c'est magnifique, c'est le monde des bisous. Et c'est très cool parce qu'en plus, tu n'as pas du tout la haine. Enfin, tu es très détente par rapport à tes ex et par rapport à tout ça. Je ne sais pas si là, tu vas être détente. Tu regardes un peu Twitter ? Non. Ah. Non. Donc, tu vas apprendre plein de choses. D'accord. Non, je ne vais pas sur Twitter. Très peu. Est-ce que tu savais, est-ce que tu as senti que pendant ta div, donc il y a quelques semaines, pendant que tu étais sur les vacances des anges 3, est-ce que tu avais senti que tu te faisais un petit peu lyncher, tacler ? J'imaginais bien, oui. Enfin, vu comment c'est monté, oui. Oui, oui. Oui. Et tu imaginais quoi ? Tu y pensais ça pendant le tournage ? Ah non, pendant le tournage, non. Pendant le tournage, non, pas du tout. C'est plus pendant la div, quand j'ai vu comment c'était fait, enfin, quelle image je voyais. Je me suis dit, bon, à mon avis, on s'en donnait à cœur, je vois, tous ces petits haters. Bon, ben justement, ça tombe très bien. On va passer maintenant aux tweets de tes haters. Non, mais... On est sur un accent, on dirait. Ah oui, c'est terrible. Et tu vas pouvoir exactement comme si tu étais dans ton salon avec ta meilleure copine, en l'occurrence ton meilleur pote. Ok. Réagir du tac au tac. Ok. C'est prêt ? Allez, c'est parti. Allez. Pour ton tweet back. Allez. Linda, elle a le seum de Yamina. C'est pas du tout le même niveau. Yamina, rien qu'en souriant, elle la met à l'amende. Ah, le bâtard ! Pardon. C'est pas gentil. Ben, le seum, non, parce qu'encore une fois, bon, je l'ai dit justement précédemment que j'étais pas vraiment intéressée par Flo. Donc, pas du tout. Moi, en l'occurrence, c'est une fille, d'ailleurs, que j'aimais bien Yamina, au départ. Je la trouvais plutôt cool. Et en fait, je remarque en ITV, quand je vois ses ITV à elle, où le joueur, elle balance ce qu'elle m'aime pas. Enfin, chose qu'elle ne m'a absolument jamais dit ou jamais fait comprendre. Jamais ? Jamais. T'es sûre ? À aucun moment, t'avais ressenti ça ? Euh... Non, mais non. Parce qu'en fait, parfois, même, on est parti une fois en activité avec moi, ça s'est très bien passé. En fait, non, c'est vraiment tout dans mon dos, pour le coup. Bon, ben, on verra quel Oscar tu décerneras à Yamina à la fin de cette interview spéciale faite. Linda, je la connais même pas. Enfin, jamais vue à la télé. Pourquoi elle est là ? Je comprends pas. Bah, en fait, après, mais en fait, je pense que c'est des gens, les gens qui commandent, c'est des adolescents, des pré-ados de 13 ou 14 ans. Donc évidemment, c'est pas le genre de cible qui regarde le Bachelor, par exemple. Ou... Et puis comme moi, effectivement, je fais pas de bruit à côté des tournages. Enfin, je suis pas la nana qu'on voit partout sur les réseaux. Donc forcément, ils me connaissent pas. Donc ça, c'est pas... Enfin, ça me vexe pas, quoi. C'est normal, finalement. Linda, tu devrais leur dire en face. Elles vont juste aboyer, mais pas te mordre. Dire quoi en face ? J'imagine que ce tweet fait référence au groupe en face de toi que t'avais en front, quoi. Alors, euh... En fait, au départ, moi, je me suis pas... Je me suis pas rebiffée, parce que j'étais encore patiente avec elle. Mais après, on a quand même bien vu que je me suis rebiffée, que je me suis pas laissée faire, quoi. Linda, je sais pas pourquoi, mais je la sens très fausse, cette fille. Ah bah putain... Enfin, je dis putain, pardon. Euh... Bah, cette personne, évidemment... Enfin, je pense que je suis la fille la moins fausse du monde. Au contraire. C'est vraiment le truc qu'on peut pas dire de moi, clairement. Donc la personne, bah, je sais pas si elle ressent ça. Bah, grand bien lui fasse. Tant pis pour elle, quoi. Linda, excuse-moi, mais ta voix, on dirait un mec. Alors, effectivement, il m'est arrivé moult fois, quand je bossais justement dans le commerce, quand je décrochais le téléphone. Oui, monsieur. Non, c'est une dame. Mais je trouve pas que t'es la voix d'un mec. T'as une voix, tu sais... Suave. Un peu rocailleuse, finalement. Un peu rocailleuse. On en parlera le matin à 7 heures. Non mais vas-y, parle et je t'en regarde pas. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est Roger. Non, je n'ai pas... Non mais vas-y, parle normalement. Fais genre, tu décroches le téléphone. Visez, essayez de faire comme moi à la maison, fermer les yeux. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Mais t'as pas une voix de mec. Mais moi, je me rends compte quand je parle. Mais t'as pas une voix de mec. Peut-être le matin à la rigueur avant le café. Ouais. Mais t'as pas une voix de bec. Je sais pas, écoute. Linda, elle a raison. La Tressia, la vraie bouffonne, elle. Bah... Non mais c'est... Bon, encore... Oui, je pense qu'elle fait référence... Elle fait référence à l'embrouille qu'on a eu avec les cheveux. Voilà. C'était un truc de bête. De rien. D'une histoire bête. Excuse-moi parce que je viens de lire. Quoi ? Je l'avais oublié que je l'avais mis celui-là. C'est quoi ? Et je pense qu'il est en lien avec l'histoire des cheveux et de la douche. Linda. Quoi ? Elle aurait dû dire à Tressia que ça devait être les poils de sa chatte qu'elle a laissé traîner. Mais de laquelle chatte la viande ou la sienne ? Je ne sais pas. Non mais il y a ces trucs sur Twitter. Mais pourquoi les gens, ils peinent leur tour à dire des trucs comme ça ? Moi, je comprends pas. Non, je me voyais pas lui dire ça. Non, effectivement. C'est très bizarre. Ça aurait été bizarre. Ça aurait été drôle mais bizarre. Linda. Elle m'énerve à toujours être autour des mecs. Mon frère. Calme-toi, mort de rire. J'aurais pété un câble aussi à la place de Léana. Non mais attends. La fille dans le tweet, elle a mis mon frère. Ouais. Genre en gros, ouais. Ouais, frère. Ouais, d'accord. Donc en fait, je crois même pas que je vais répondre. Parce que je crois que le niveau est tellement bas que je vais zapper ce tweet-là. Ridicule Léana avec Linda. Linda, c'est de loin la femme parfaite contrairement à toi, clocharde. Ah, merci. On applaudit ce tweet. Je ne sais pas qui c'est. Comment elle s'appelle ? Je n'ai pas le prénom mais l'aurais-tu validé ? Le tweet ? Oui, retweeté ou liké. Retweeté là, bien sûr. Dix fois. Ah bah bien sûr. Je ne suis pas à 100% pour le couple Yamina-Flo. Pourtant, j'aime bien Yamina mais je n'aime pas le comportement que Flo a et a eu avec Linda. C'est gentil. C'est gentil mais il faut quand même savoir qu'il n'a pas eu un comportement non plus… Non mais enfin, comment dire ? C'est vrai qu'en interview, il me fait un peu passer pour la nana. Moi, je ne l'ai pas vu mais c'est mon frère qui m'a dit qu'il avait dit comme quoi « Oui, Yamina, elle est là. Linda, elle est là. » Enfin, le mec, il tacle en fait. Alors que finalement, je suis certaine que je lui plaisais au départ et qu'il fait trop le mec. Parce que maintenant, il est mec avec Yamina et je pense qu'elle était un peu jalouse. Donc, il fait genre qu'il s'en foutait alors qu'au fond… Ouais. Et on va finir avec ce tweet. « Faites redescendre Linda s'il vous plaît, elle se prend pour qui ? » Hashtag LVDA3. Non mais au contraire, justement, c'est plus qu'est-ce qu'eux se prennent pour qui ? Moi, je suis là tranquille en toute détente et c'est eux qui sont là en train de se faire des vieux trucs de ouf alors que moi, je suis tranquille quoi. Donc, je ne vois pas trop… Tu comprends un petit peu toutes ces critiques. C'est la première fois en trois tournages depuis le Bachelor ou depuis 2007. Je me suis dit ça. C'est la première fois que je vois des… Des critiques mauvaises. Que je vois des critiques pareilles sur toi. Ouais. Je me suis dit ça aussi. Ça te fait bizarre ? En fait, je m'y attendais parce que je me suis dit que quand tu participes à une émission, les Vacances des anges, c'est obligé. En fait, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Donc, c'est le jeu en fait malheureusement. Mais ça aurait pu être pareil dans la Ville à des cœurs brisés. Ouais, mais comme c'était vachement axé sur… Enfin, en plus, c'est plus filigou, c'est plus par rapport aux sentiments, au cœur. Enfin, ce n'est pas la même démarche. Donc, c'est normal que là, forcément, j'imagine que les pros Léana, ils défendent leur Léana et les pros machin. C'est normal. C'est comme ça. Linda, est-ce que tu te souviens de toutes tes premières fois ? Généralement, ça marque. Ouais. Toutes ? Je ne sais pas. Vas-y. On teste. On teste. On teste ensemble. Allez, vas-y. Et tu me réponds, tu m'expliques. Donc, anecdote de vie, l'occasion pour nous d'apprendre à mieux te connaître. Linda, est-ce que tu te souviens de la première fois quand tu as fait l'amour ? Ah oui, très bien. Tu avais quel âge ? Il y a deux jours. Non, je rigole. Je ne te crois pas. Mais pourquoi on ne me croit pas ? Non, je fais ça. Parce que généralement, la première expérience sexuelle, elle est marquante. Oui, mais je me rappelle très bien. C'était avec mon tout premier amour. Moi, j'ai la chance d'avoir fait l'amour justement avec mon premier amour et pas dans une arrière de caisse avec un mec. Non, c'est un mec avec qui je suis resté trois ans. Ça a été une belle histoire et ça a été une belle première fois. Idéal. La première fois que tu as fait de la télé-réalité. Donc, c'était le Bachelor. Oui. C'était en 2016. Quelles étaient tes émotions, tes sensations lorsque tu sors de la voiture et que tu vois les caméras pour la première fois ? Mon Dieu. Panique à bord, quoi. Panique à bord. Mais j'étais... Je ne sais pas comment te dire. J'ai cru que j'allais m'évanouir en fait. Je ne sais pas comment j'ai fait d'ailleurs pour avoir l'image d'une fille. Enfin, tout le monde me l'a dit. Mais tu es arrivé tranquille. En pantalon et veste. En pantalon rouge et tout. En fait, moi j'étais en panique. Mais comment ça se passe quand c'est comme ça ? Que ce soit le Bachelor ou n'importe quelle télé-réalité. Mais surtout quand c'est la première participation. Est-ce qu'on vous briefe ? Est-ce que vous êtes rassuré ? Est-ce qu'on vous donne des indications ? Bien sûr, ils nous ont rassuré. Ils ne vous inquiétez pas. Vous regardez le Bachelor. Vous allez droit sur lui. Vous lui faites la bise. Vous faites ce que vous voulez. N'essayez de ne pas tomber. Parce qu'on était tout en talons. Il n'avait plus un enfer. Mais non, on brie évidemment. On nous rassure un minimum. La première fois que tu as fait un bad buzz. Tu t'en souviens ? Voilà. Enfin, non. Un bad buzz. Je ne crois pas. Un bad buzz, c'est fort. Mais on va dire un petit bad buzz. Je ne crois pas en avoir fait un bad buzz encore. Ça me serait peut-être tardé. Je ne sais pas. Pas de bad buzz. Mais c'est vrai que la première fois que tu as vécu des critiques très négatives. C'est ça peut-être que tu veux dire ? Tout à fait. C'était pendant les vacances des anges. Tout à fait. Et alors, ça t'a fait bizarre ? Oui, forcément. Parce que j'ai toujours tellement eu des bonnes critiques, des supers compliments, des supers messages mignons et tout, que là, ça fait un peu bizarre de voir des tweets comme ça sur soi ou des messages. Mais ça ne me touche pas en vrai. Ça ne change pas ma vie. Ça ne touche pas. Mais est-ce que tu as conscience ? Est-ce que tu te dis, tiens, des personnes que je ne connais pas, que je n'ai jamais vues, que je ne connaîtrai certainement jamais, se font un avis sur moi ? En même temps, je décide de passer à la télé, de me mettre devant une caméra. C'est normal que les gens te jugent. C'est logique aussi. On se donne en pâture. Après, il ne faut pas venir se plaindre. La première fois que tu as pleuré pour un mec, c'était quand ? Mon tout premier abord, pareil. La rupture. La rupture. Pourtant, c'est moi qui l'ai quitté en plus. Mais bon, ça fait toujours mal quand même. C'est une période. Tu l'as quitté alors que tu l'aimais. De toute façon, moi, c'est toujours comme ça que ça se passe. Oui, c'est vrai. J'ai remarqué. On a cette éternelle discussion. C'est très chiant. Tu quittes alors que tu aimes. Tout à fait. Tu as peur d'aimer, en fait. Non, c'est un peu bizarre. Mais oui. La première fois que tu as eu peur pour ta vie, est-ce que c'est déjà arrivé ? Oui. D'ailleurs, c'est arrivé. Et d'ailleurs, oui, ça arrive avec Marco. Ce n'est pas vrai. Si. On a eu un accident de voiture en Italie. On a fait des 360. Et en fait, on n'a pas touché une seule voiture, ce qui est quand même un peu bizarre. Moi, je pense qu'il y a un ange au-dessus de moi qui m'a protégée. Ça, c'est sûr. On s'est fait des 360. On s'est pris la rembarne. Et je me rappelle, c'était le 2 janvier. Donc, on s'est dit, l'année commence sur les chapeaux de roue. Donc, c'était très bizarre. Et là, j'ai eu plein pour ma vie. J'ai cru vraiment que je n'allais pas si mal. Mais lui aussi, d'ailleurs. La première fois que tu t'es sentie vieillir ? Oh là là, il y en a plein. Tu sais que tu t'es dit, ouh là 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 là. Mais je ne sais pas. Par exemple, quand les gens te disent, madame, pardon. Ou, tu vois, madame ou des fouets. Même quand tu te vois à la télé, par exemple. Parfois, tu vois, tu fais, ah ouais, putain, j'ai pris un coup de paix dans la gueule. Enfin, parfois, tu me dis ça. La première fois que tu as pleuré pour un film, c'était lequel ? Alors, je me rappelle très bien. C'était la couleur pourpre. Avec, je ne sais pas si tu connais. C'est avec Whippy Goldberg. Ouais, c'est ça. Je connais le titre, je connais une réputation, mais je ne l'ai pas vu. Voilà, incroyable. Sublime, ce film. La première fois où tu as fait un post sur les réseaux sociaux, ça peut être une vidéo, un écrit, que tu as regretté. Que j'ai regretté ? Ouais. C'est déjà arrivé ou pas ? Non, jamais. Honnêtement, c'est jamais arrivé. Pourquoi ? Parce que tu réfléchis à tout. Je réfléchis beaucoup, ouais. T'as cette appréhension, étant donné que maintenant, tu es public, de te dire, il faut que je fasse attention à ce que je dis ? Ah, je fais vachement attention, bien sûr. Moi, quand je poste quelque chose, je ne poste pas comme ça à la volée, évidemment. Il faut faire attention. On est public, maintenant. On ne peut pas se permettre de poster tout et n'importe quoi. C'est compliqué. Et enfin, est-ce que tu te souviens de la première fois, si ça t'est arrivé, bien sûr, ou que tu as ressenti de la honte d'être un être humain ? Ah bah, quand je vois parfois comment se comportent les êtres humains, oui, ça m'arrive assez souvent, en fait, concrètement. Non mais oui, ça m'arrive tout le temps quand je vois l'actu, quand je vois... Ouais, il y a plein de fois, franchement plein de fois. Je me dis, j'ai un peu honte d'être de la race humaine parce que vu comment les gens se comportent parfois, je me dis que c'est compliqué. Linda, est-ce que tu as déjà remis des prix lors d'une cérémonie ? Non. C'est la classe quand même. C'est grave la classe. Tu sais que moi, c'est mon rêve. Ah ouais ? Je te le dis, je trouve que c'est tellement classe. C'est génial. Tu sais que cette musique... Et là, d'un coup, tu prends une voix d'actrice. Bonsoir. Bonsoir Paris. Toi, c'est parfait parce que tu l'as, la voix d'actrice. D'acteur ? Non mais t'as une voix... C'est vrai, tu as une voix d'actrice. Une voix d'actrice ? Ouais, vas-y. Bonsoir Cannes, bonsoir. Ah non, ça fait boire un peu de pétasse. Pétasse d'actrice. Et bien Linda, je vais te laisser l'opportunité de remettre des prix pour la cérémonie spéciale Oscar des Vacances des Anges 3 étant donné que c'est la dernière émission dans laquelle tu as tourné. Tout à fait. Tu vas remettre des Oscars aux candidats, aux candidates avec la plus grande honnêteté possible. D'accord. Est-ce que c'est clair ? C'est très clair. Allez. Ouvrons les festivités. Linda. Quel candidat des Vacances des Anges mérite de recevoir l'Oscar du meilleur candidat de télé-réalité de cette saison ? Alors, pour moi, c'est Rémi Nota. Alors, peut-être un garçon. Parce que Rémi Nota n'a pas de sein. Que tu crois. Non, je rigole. Alors, Rémi Nota. Parce que pour moi, c'est le mec qui est toujours de bonne humeur, qui va arriver sur un set et qui va être là, qui va faire en sorte qu'il se passe des trucs et des blagues et des machins. Il est parfait comme candidat à Rémi Nota. Vraiment, il est parfait. Rien à dire. Quelle candidate ou candidat doit recevoir l'Oscar du plus comédien de la saison ? J'hésite entre… J'hésite entre une Sarah Martins et un Toto. Pour quelles raisons ? Où Léana aussi, elle se voit aussi. Parce que c'est vrai que je pense que c'est des gens qui sont un peu touffes et touffes là, mais je pense qu'aussi, parfois, ils en font un peu des caisses, exprès, devant les caméras. Et je pense que c'est trois personnages qui, oui, qui en font des caisses, quoi. Parce que c'est bien, c'est marrant d'en faire des caisses, tout simplement. Et si tu l'as en face de toi, à qui tu remettrais la statuenne du candidat ou de la candidate qui avait le plus gros appétit sexuel ? Je dirais Toto. Ah ouais ? Bah oui, parce qu'en fait, il arrêtait pas de parler de cul très souvent. Et je pense qu'avec Léana, ils se la donnaient pas mal, quoi. Donc, oui, oui, je pense que… C'est-à-dire, ils se la donnaient pas mal. Ils allaient faire leurs affaires. Bah, ils étaient en couple, quoi. Donc, évidemment, ils ont raison. Je pense que ça devait y aller, quoi. Mais je pense que Toto, oui, c'est quelqu'un qui… Enfin, en même temps, je dis Toto, mais tous les mecs, en vrai… Tous les mecs. Quelle candidate ou candidat mérite de recevoir l'Oscar du candidat le plus ou la plus hypocrite de la saison ? Yamina. Pour quelles raisons ? Bah, parce que je pensais qu'on s'entendait plutôt bien. Evidemment, parfois, elle balançait des petites piques, mais c'était jamais rien de très fou. Il y avait des moments où on s'entendait… Enfin, parce que moi, j'étais très proche de Sabrina. Donc, du coup, comme Sabrina est très proche de Yamina, parfois, on passait des moments aussi à trois, forcément, en off. Donc, ça se passait bien, en fait. Et quand je vois en ITV qu'elle dit que… Texto qu'elle ne m'aime pas, je suis tombée un peu dénue, en vrai. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. Ok, bah, si tu veux, ma grande. Et maintenant, qui était le plus en recherche de buzz ? Il y en a. Il y en a. Bah, il y en a. Bah, il y en a. Bah, oui, il y en a. Je m'en vais. Donc, vous êtes trop lent. Un chaton ! Je suis fatiguée. Oh ! Elle vient en pleine cérémonie des oscars. Viens, viens, viens. Attends. Viens, viens, viens. Ça va, beauté ? Hum, ça va. Asseyez-vous, assis-toi. Attends, viens. J'ai pas vu ma tête cogée, on dirait un chambon est basé. Assis-toi. Déjà, tu me fais un bisou. Parce que moi aussi, j'existe. Voilà. J'ai pas fait... Attends, viens, viens. J'ai pas fait le bachelor, mais j'existe. Oh là là. Assis-toi. Allez, viens là, bébé. Assis-toi. Tu vas finir la cérémonie des oscars. Avec Linda, les deux anciennes du bachelor. Ah ouais, grave. Ok. Alors, on en était où ? Je te file le mec. On en était, Linda, au candidat le plus en recherche de buzz dans les vacances des anges. T'as pas tourné, toi, dans les vacances des anges ? Non. Non, non, non. Je comprends. Je peux pas y aller. On a trouvé la voix d'homme ? Elle est là ! C'était toi, en fait, Mélanette. J'ai mal à la voix ! J'ai trop chanté Maria Carrée ! J'ai mal à la voix, Katie. On adore. Le plus ou la plus relou à supporter, c'était qui ? T'as le droit de donner... Elle peut donner son avis. Tu peux donner ton avis, hein. Alors, Linda, le plus relou à supporter sur les vacances des anges ? Un peu tous. Non, 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 je sais pas. T'as passé un bon tournage, toi, ça se voit. T'as vu ? Un tournage extraordinaire. Le pire, c'est qu'elle a pas du tout apprécié ce tournage. Ah, mais c'est normal. Toutes les vacances des anges, c'est pas des vacances. C'est une police. Ouais. C'est une colonie. Tu vois le truc d'amaigrissement ? Ouais. Non, arrête. T'as vu, c'est un truc de saut, quoi. Relooking extrême. De ouf. Ah ouais, c'est... Ouais, ouais, c'est un peu... Alors, le plus dur à supporter ? Je sais pas. J'ai pas de... Non, j'ai pas de nom en tête. Tous un peu, alors... Tous un peu. Ok. Euh... Le plus changeant en in et en off ? Hum... Alors, en fait, en vrai, ils changeaient pas des masses. Ils étaient tous vachement pareils en off et en in. En vrai. Ok. Ouais. Le plus calculateur ? Euh... Calcul... Elle est là, comme ça. Moi, je suis... Le plus calculateur, le plus calculateur... Euh... Peut-être Tressia ? Rapport à l'embrouille avec les cheveux, tout ça. Le fait qu'elle embrouille. Tu la connais, toi, Tressia, Mélanite ? Non. Jamais rencontré. Elle a fait la Villers d'Ecarbrusie ? Non, mais pas ma saison. Ah, pas ta saison, non. Elle a fait les jetiers et tout. Le plus parano, le plus bipolaire ? Bah... Peut-être... Pas bipolaire, mais Toto, il changeait beaucoup d'humeur. Il pouvait monter en l'air et descendre tout de suite. Ah, il est comme ça ? Il est très gentil, ce gars. J'aime d'amour, mais... Ouais. Il monte tout de suite, dans les tours. Elle était comment sur le Bachelor, vu que vous avez partagé cette aventure ensemble, en 2016 ? C'est là où on vous a découverte. Bah... 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 Elle était marrante ! Bah, c'était sûr, hein. Pfff... Pourquoi beaucoup ? Vas-y, avec Marco. Avec Marco. Moi, il sera avec l'eau du frégé, je sais. Je sais. Tu sais ? Je sais. Bah, c'est de toi à l'eau du frégé, franchement. Hein ? Bah, c'est de toi à l'eau du frégé. Bah... 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 Pourquoi tu dis ça ? Elle change plus ! Moi, je disais justement... Si ! Moi, je disais que c'était la classe. Alalalala... Avant, oui. Mais non, non. Les choses changent. Elles évoluent. C'est ton avis. Il t'appartient. Et tu as le droit de le communiquer. Bon. On arrête là. On termine là. Parce que là, t'as dû dire au final, c'est pas un cadeau de Mélanite. Allez, donnez-nous votre avis dans la barre des commentaires. Qu'avez-vous pensé de cette interview spéciale faite avec Linda ? Et qu'avez-vous pensé surtout de l'arrivée fracassante de Mélanite sans maquillage ? Vraiment sans maquillage. Sans make-up. Mais c'est bien de se montrer comme ça. Ouais maman, j'arrive, t'inquiète. Bon. On va arrêter là. A très bientôt. Passez de belles fêtes. Je vous aime. Bye bye. Bisous. Ciao les filles. Allez. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.